Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode, un épisode un peu bizarre puisque j'ai récupéré une trentaine de disques durs qui venaient de serveurs et qui malheureusement ne marchent pas. Je voulais me faire un super naze de la mort et j'en ai testé une grosse dizaine et il n'y en a aucun qui marche. Ils sont restés à mon avis trop longtemps sous la pluie ou alors juste ils étaient complètement cramés. La première étape bien sûr c'est de séparer le caddie qui les mettait dans leur emplacement sur leur serveur et ensuite on va démonter complètement les disques durs. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça ? Pour récupérer quelques éléments. Le premier élément à récupérer bien sûr c'est l'aimant, un espèce de double aimant qui va pouvoir nous servir. Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire mais peut-être stocker des outils, des tournevis, des trucs comme ça sur les murs. Les deuxièmes éléments à récupérer bien sûr c'est les plateaux des disques durs qui sont des plateaux brillants. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec mais je suis sûr qu'on va trouver une utilisation pour ces éléments. Et le dernier élément, surtout celui qui nous intéresse, c'est en fait le châssis du disque dur qui est en aluminium. Dans quelques temps je vais me faire à mon avis un fourneau pour pouvoir fondre tout ça et faire plein de trucs avec. En attendant, c'est la galère, il faut démonter tous ces disques durs et enlever tous les éléments qui ne nous intéressent pas et mettre de côté les éléments qui nous intéressent. Ici, pas mal de tournevis différents, deux torques différents, éventuellement un cruciforme mini. D'ailleurs, big up à Jean-Marc pour m'avoir envoyé sur ma liste, sur ma wishlist Amazon, ces tournevis. Et là, j'ai fait ça en plusieurs sessions. J'ai fait ça en 4 ou 5 sessions. Ça m'a pris, je pense, 3 ou 4 heures pour démonter tous ces disques durs. Je pourrais faire un commentaire un peu plus spécial sur comment démonter un disque dur mais ce n'est pas très intéressant. Il faut bien sûr ne pas oublier d'enlever tous les autocollants qui cachent, en fait, certaines des vis qui sont planquées. On enlève toutes les vis, on les démontre, on trouve les bons tournevis, les bons embouts pour les tournevis, ici en l'occurrence. Il y a deux torques différents et un cruciforme. Quand on a fait tout ça, il est temps de regarder un peu tout le loot qu'on a. Là, je vais scotcher un peu les disques durs ensemble et surtout, je vais les peser pour savoir combien m'a rapporté cette récolte merveilleuse de disques durs. Alors, des disques durs, vous pouvez en trouver un peu partout. Il y en a beaucoup qui jettent ça. Moi, j'ai tendance à les récupérer pour justement pouvoir récupérer l'aluminium, ce que je faisais à la campagne et ce que je recommence à faire un petit peu maintenant. Voilà donc tout ce qu'on a récupéré, des plateaux pour les disques durs et je commence à peser les châssis pour savoir exactement combien j'ai récupéré. J'ai récupéré à peu près, je pense, 6 kg d'aluminium. Il va me rester bien sûr à faire tout le truc pour pouvoir fondre ça et voilà à peu près le loot. Donc, on a on a quoi ? On a des aimants, on a des anneaux espaceurs qui, à mon avis, sont aussi de l'aluminium. On a de l'aluminium et les plateaux. Donc, dans très bientôt, on va fondre tout ça et on va faire des trucs avec. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de recycler les disques durs. A très bientôt et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada